Se retrouver dans un milieu pittoresque pendant 24 heures tout en faisant de l'activité physique est ce pour plusieurs bonnes causes. Voilà le 24 heures de Lac-Beauport, mais allons en savoir davantage. C'est un événement qui comporte deux volets. On a un volet cyclisme et on a un volet marche. Alors le but de l'événement, c'est que les gens vont venir à Lac-Beauport et ils vont se faire des équipes ou ils vont le faire en solo et ils vont tourner autour de Lac-Beauport pendant 24 heures. Alors j'ai certaines personnes, comme je disais, qui le font en solo, mais la majorité des gens se forment des équipes. Ça peut être des équipes de deux, de quatre, de huit personnes pour compléter le 24 heures. Alors le but, c'est d'avoir toujours quelqu'un de l'équipe qui est sur le circuit pendant les 24 heures. Les gens devront récolter des sous pour cinq fondations. On a la Fondation Rêves d'enfants, on a la Fondation québécoise du cancer et puis on a trois autres fondations qui sont plus locales à Lac-Beauport parce qu'on fait l'événement à Lac-Beauport. Alors on a le Club Rotary de Charlebourg, on a Cité-Joye qui oeuvre avec les personnes handicapées et cette année, on a la Maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beauport. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas juste des athlètes d'élite qui vont participer à l'événement. Non, tout à fait. Le volet cyclisme fonctionne avec un peloton. Alors les gens, les cyclistes doivent être capables de suivre le même rythme que le peloton pendant les 24 heures comme tel. Mais c'est un rythme qui est relativement modéré. Le volet marche, tout le monde marche à leur propre vitesse. Les gens vont venir, vont s'inscrire et vont marcher un peu dépendamment de leurs conditions physiques. Il y en a qui vont venir faire deux tours du lac et il y en a d'autres qui vont en faire 14. Justement, allons discuter avec un cycliste et une marcheuse. Mon but ultime, c'est d'aider les enfants défavorisés, bien sûr, parce que moi-même, j'ai un enfant qui est malade, qui est handicapé. Donc, on le doit à tous ces regroupements-là. Donc, on sait très bien que ça fonctionne et que les appuis sont là par la suite. Donc, mon implication est encore plus majeure par la suite à ce sujet-là et pour le défi aussi en même temps. Ça fait que c'est comme un deux pour un pour moi, dans le fond, dans ce côté-là. L'an passé, je devais être bénévole. Puis finalement, je me suis dit, tant qu'à être bénévole, je vais tenter l'expérience. Donc, c'était une première pour moi. Puis, j'étais bien heureuse finalement d'avoir participé. Puis là, j'ai envie de le réessayer cette année parce que l'an passé, je ne me suis pas tout à fait rendue aux 24 heures. Pour moi, ça a vraiment été un énorme défi. Je ne suis pas une personne... J'aime le lac Beauport parce que j'aime être à l'extérieur en nature. Mais je ne suis pas une adepte du sport nécessairement comme ceux qui font le tour en vélo ou en marche souvent. Une dynamique exceptionnelle se retrouve tout au long du parcours. Tout le monde s'entraide, tout le monde se tient. Puis plus qu'on avance dans le 24 heures, plus que ça se décèle qui va aller se rendre plus loin. Parce que des fois, il y en a qui... Moi, j'avais dit 18 heures l'an passé, mais écoute, ils m'ont tellement poussé que je l'ai fini le 24 heures. Mais plus qu'on voit qui s'en va vers quoi, bien, la pluie est centralisée sur ceux qui vont faire le plus de temps possible. Les frais qui arrivent, qui ont dormi toute la nuit, les autres là, bien, quand ils arrivent, les autres, ils viennent te motiver. Puis j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe à ne pas aussi. Je n'aurais pas passé à travers, là, si ce n'était pas, je dirais, en fait, les cyclistes ont donné beaucoup d'encouragement à Philippe aussi. Les gens qui sont venus, ma famille, mes amis qui sont venus m'encourager. En pleine période d'inscription, il devient facile d'y procéder. On mousse les inscriptions. Faites-vous vos équipes. Si vous n'avez pas d'équipe, mais vous aimeriez le faire, mais vous n'êtes pas capable de faire 24 heures, disons, je ne sais pas moi, vous êtes capable de faire 4 heures de route, appelez-moi ou allez sur le site web, inscrivez-vous et communiquez avec moi. Moi, je vais vous trouver des équipiers pour faire votre 24 heures. Alors, c'est toujours plus fun, on est toujours plus supporté dans ce temps-là. Alors, il ne faut pas s'arrêter pour dire, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas les amis pour former une équipe. Donc, inscrivez-vous, nous, on va s'occuper de vous former une équipe, puis vous allez être capable de connaître des nouvelles personnes, de participer à une belle cause. C'est un événement qui est unique à Québec. Et c'est cette diversité qui fait en sorte que notre région se distingue au chapitre des activités sportives. Longue vie aux 24 heures de Lac-Beauport. Sous-titrage Société Radio-Canada